Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 309e feuille de match dans les buts pour cette 309e sur le Gardin des réseaux et de la vidéo. C'est Vincent. Comment ça va Vincent ? Ça va super, merci Camille. Et toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, ça va. Vincent, je t'ai oublié mardi, je m'en excuse, mais les stories, les réels, vous appelez ça comme vous voulez, le journal de bord des Jeux Olympiques, ça marche aussi pour les Paralympiques. Exactement. Puisque tous les jours, tu nous fais un petit récal des Toulousains. Voilà, vers midi, les Toulousains, la région Occitanie, donc le programme et tous les résultats de la veille. On a déjà une médaille d'or, puisqu'en attention, Hugo Didier a rapporté la médaille d'or sur le casse-à-mètre. Nage libre, il est de Cugno, supporter du TFC, il est interviewé d'ailleurs par le TEF dans leur petit podcast qu'ils ont fait. Et bien, bravo à lui. L'invasion de Toulousaine continue. Exactement. En défense, c'est notre ami Rémi qui sera avec nous ce soir. Comment ça, Rémi ? Salut, Sacha. Non. Non, le vendredi, c'est pas Sacha. Non, si, c'est Sacha. Sacha est le Canada, mec. Ah, merde, on m'avait dit que c'était Sacha le vendredi. Non, mais tu t'es trop mal habitué sur une émission, je t'ouvre, Rémi. Bon, écoute, bonjour, Camille. Ça va, ça va, ça va. Merci. En forme ? Eh bien, écoute, oui, plutôt. Au milieu de terrain, tu seras accompagné de notre ami Arthur. Comment il va, Arthur ? Ah, Arthur, on t'entend pas, je pense que ton micro n'est pas... Vas-y, Fred, monte. Alors, c'est le tout dernier, c'est le micro blanc, si tu veux. Bonnette blanche. Ouais. C'est mieux, là, non ? Ouais, nickel. Attendez, comment il va, Arthur ? Ça va très bien. Il a été censuré, apparemment. Il a été censuré, oui. En attaque, c'est le grand retour d'Oxens qui est là que pour les gros matchs. Comment il va, Oxens ? Non, déjà, c'est faux. Bah, je sais pas, on t'en a vu depuis combien de temps ? Ouais, ça faisait même trop. En tout cas, je suis ravi de revenir et d'attaquer la saison 2024-2025. En forme ? Je te dis ça, 23h. Contente de te revoir, en tout cas. Merci, content de vous revoir à tous. À la technique, ce soir, pour coacher tout ça, c'est notre Fredo National. Comment il va, Fred ? Il va très, 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 très bien. Il est chaud, Fredo ? Ouais, il est chaud. Ça qui est bon, c'est bon. Un coucou aux absents, Ben Médi, Elliot, Clément, Sacha, ainsi que Nadia au programme, les actus du TEF, le programme du week-end, les prévues de OMT, Fisek, Bilel de la Minute OM. On a eu le plaisir d'ailleurs d'échanger avec lui hier. Et ensuite, on va parler de la dernière journée du Mercato. Vous pouvez aussi réagir en direct avec nous en commentaire sur Twitter avec le hashtag F2MFoot, F2MFoot, pardon, ou sur le compte F2MFoot. Sur la vidéo du Facebook, la feuille de match, celle de Radio Xtania aussi, ainsi que la chaîne La Feuille de Match sur Twitch et YouTube. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Oui, il y a du monde qui est connecté. On a Freefly, on a Lucas, on a Adam, on a Joris aussi, on a Marianne, on a Squeak09, je vois aussi Richie Marco. Voilà, on salue tout le monde. Eh bien, bonjour à tout le monde. Marianne, bonne chance pour la chasse aux moustiques. On va commencer avec cette émission, avec les news et le programme de la semaine. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La meilleure tribune du championnat. Ça, il faudra le prouver demain soir. Allez, on va commencer les actus avec les internationaux, mon cher Vincent, puisqu'on en a pas mal qui se sont sélectionnés. Pas du tout. Ils se sont sélectionnés beaucoup plus français. Eux-mêmes, exactement. Ils ont forcé la porte d'entrer de Clairefontaine. Ils sont rentrés directement. On va commencer d'abord avec l'Angleterre, puisque Cresswell sera convoqué avec les espoirs. C'est en Angleterre, Clairefontaine ? White, Fontaine, voilà, tu m'as compris. C'est Fred, surtout Clément. Clairefontaine. Voilà, merci. Merci pour te faire. Du coup, Cresswell, les espoirs anglais, ils affronteront l'Irlande du Nord et l'Autriche. L'Irlande du Nord, c'est un calife. L'Autriche, ce sera un amical. Un Amérique du Sud, tu veux enchaîner peut-être ? C'est vrai que le Chili pour affronter l'Argentine et la Bolivie, ce sera pour la qualification de la Coupe du Monde. Caceres avec le Venezuela pour affronter la Bolivie et l'Uruguay. Vincent Siro, notre capitaine, avec la Suisse, pour affronter le Danemark et l'Espagne, c'est pour la Ligue des Nations. Donoums doit être pour du football, avec la Norvège pour affronter le Kazakhstan et l'Autriche, j'imagine aussi la Ligue des Nations. Oui, totalement. Les Français espoirs, Guillaume Rez continuent d'être convoqués, il affrontera la Slovénie et la Bosnie. C'est calife euro pour le coup, là, si je ne dis pas de bêtises. Et on termine avec les U19, il y en a trois qui sont sélectionnés avec les bleus, puisqu'on a Metallic envoé Saka. Ils affronteront l'Irlande, le Mexique et la Pologne. Ça, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu trois U19 sélectionnés. Oui, c'est des beaux nôtres. Chapeau. Donc, ça veut dire que c'est trois mecs par dans quoi ? Un an ? Deux ans ? C'est trop tôt ? Pour la saison actuelle, ça peut servir. C'est trop tôt. Ça peut servir. Oui, on perd quelques matchs d'abord. La Préfaut, la Fabrique Violette, les U13 et les U14, passent le week-end à Barcelone. Et ce n'est pas pour faire du tourisme, mais c'est pour jouer les jeunes de la Masia. Les U15 joueront une sélection parisienne. On va passer à l'Académie, le programme de l'Académie. L'AN3 se déplacera à Canet, en Roussillon. Ça sera demain à 18h. Tu veux que j'enchaîne ? D'accord. Les U19 et U17 se recevront à la maison. On aura d'abord en Toulouse, à Saint-Étienne, à U19, à 11h sur l'annexe 1. Puis, il y a un TFC Olympique revenu à 13h30 sur l'annexe Bristaton. On a aussi un match amical qui est celui des U16. Ça sera contre Gardanne, Bivre FC. Ça sera demain samedi, à 11h, sur l'annexe 5 du Stadium. Merci. Pour d'abord enchaîner, on va passer aux féminines. Les féminines, elles ont mis un match amical cette semaine. Et comme vous avez l'habitude dans l'émission, dans la feuille de match, on a des retours du coach Antoine Gérard, qui nous fait toujours le plaisir de nous répondre à toutes nos questions. Et là, elles ont gagné 5-0, va-ce à Montauban, avec un doublé d'Alexandra Atamaniuk. Je suis désolé pour la prononciation. Et des réalisations aussi signées Céline Althoun Koulak, Chloé Marti et Luna Lapassouz. Donc, on a déjà demandé une question toute simple au coach. Un petit retour sur le match, sur cette première et cette deuxième mi-temps. Le match était à deux visages, puisqu'il y avait 0-0 à la mi-temps. On a eu une première mi-temps très poussive, sur le plan technique, mais aussi sur le plan de l'agressivité. Montauban était bien en place et nous a beaucoup gênés. Et puis, on n'a pas mis, je dirais, la qualité qui aurait dû émaner d'un effectif de seconde ligue sur la première mi-temps. Donc, on est rentrés un peu déçus à la mi-temps. On a changé quasiment l'intégralité de l'équipe en seconde mi-temps. La fraîcheur athlétique des entrantes et aussi la qualité qu'elles ont mis sur la seconde mi-temps a permis de faire évoluer le score assez vite. Donc, c'était plutôt positif, en tout cas sur la deuxième partie du match. Ensuite, avant qu'on passe au deuxième bocal, on a une petite précision pour les jeunes. C'est Squeak 09 qui vient de me dire que l'Académie parisienne des 8-16 a été battu 4-0 par nos U15 pour le coup. Merci pour la précision. On retourne avec les féminines, avec le coach. On lui a demandé quel était le but d'avoir un match en semaine parce qu'on était sur une série de trois matchs cette semaine. L'idée, c'était d'intégrer ce match dans notre programmation de semaine sur les thématiques fortes du projet de jeu. Puis, d'avancer tout simplement dans la prépa, en continuant de se donner de la confiance, d'en reprendre à la rigueur peut-être un peu, même si la défaite contre Marseille ne nous avait pas fait perdre en confiance particulièrement. Le fait de gagner 5-0 va nous faire beaucoup de bien pour finir la semaine et se diriger vers le match d'Eibar. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de gagner 5-0. Eibar, c'est une équipe de Liga Espagnole qui joue le milieu de tableau. Voilà, on va les jouer. J'ai encore quelques doutes sur la nature de l'effectif, si c'est l'équipe Fagnon, si c'est l'équipe Préserve ou un mix des deux. Voilà, donc on verra bien. Si c'est une très forte opposition... Si c'est l'équipe de Liga Espagnole, c'est du niveau D1 française. Donc voilà, ce sera une opposition très très relevée pour nous. Et puis si c'est l'équipe Préserve, je pense que ça correspondra à peu près à notre niveau, deuxième, troisième division française. Je pense que les divisions espagnoles ressemblent un petit peu à notre niveau sur la D2 ou la D3. Donc ça, c'était la présentation du club de Eibar. Ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'il recherchait dans cette opposition face à un club européen ? Ça a été une opportunité de défier une équipe espagnole. On recherchait un petit peu ça sur la prépa, pas sur tous les matchs, mais on a essayé de le rechercher un peu. On n'a pas été en réussite sur les timings avec les différents clubs, mais c'est très bien de jouer des clubs d'un pays différent, avec une culture footballistique différente aussi. Ça amène de la variété dans les problématiques que nous, on peut rencontrer et qu'on va chercher à développer chez les filles. Donc voilà, c'est très bien. Ce sera l'avant-dernier match de prépa avant l'amical contre Nice du dimanche 8, avant d'attaquer le championnat contre Tonon. Ça se passera samedi à 18h30, à Marche Prime dans le 33. Voilà pour le programme complet. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux à partir de 16h tous les vendredis et tous les résultats le lundi à partir de 16h. Maintenant, on va passer à la preview. Toulouse-Marseille, on va recevoir Bilal de la Mine Touraine. Allez, on va parler de ce match ce samedi 21h au Stadium. C'est le gros match de ce début de saison. Au Stadium, les Toulousains qui ont enchaîné deux matchs nuls et qui vont recevoir l'Olympique de Marseille qui sont à 4 points. Attention pour ce match, il y a un arrêté préfectoral pour le supporter marseillais et un match de vigilance de drones. Donc ça va être encore un match classé à haut risque. On a commencé à en avoir l'habitude des arrêtés préfectoraux. On va recevoir Bilal qui va représenter la Minute OM. J'ai eu le plaisir et la chance d'échanger déjà avec lui pour présenter la rencontre sur leur média hier. Il nous fait le plaisir de travailler avec nous ce soir. Comment ça va, Bilal ? Écoute, depuis hier, ça va super bien. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. C'est revenu. On a une petite coupure. On a eu 5 minutes de merde. Désolé de l'expression. Mais voilà. Et là, on est de retour. On est bon. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement un peu ce qu'est le média à la Minute OM ? Alors, la Minute OM, c'est un média qui est présent sur les différents réseaux. Avec Twitter, on a un peu plus de 80 000 abonnés sur Twitter. On est présent sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc, sur l'ensemble des réseaux, on a un peu plus de 100 000 abonnés. On est à la base des spécialistes du mercato. On va dire qu'on a les infos qu'il faut avoir au bon moment, au bon endroit. Et pour te donner juste un ordre d'idées, il y a une effervescence depuis quelques heures autour d'une probable venue de Ben Asser, Ismaël Ben Asser, de Milan AC. L'Olympique de Marseille souhaite le faire. Mais pour te donner un peu l'ordre d'idées du média, on est informé en temps à l'heure de ce qui est en train de se passer sur les négociations avec le Milan. Bon, on est loin encore d'un accord et il y a 2h40 à tenir pour les supporters de l'OM. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des réseaux sociaux très très proches de l'OM et du club, bien évidemment. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de fax comme chaque année. Est-ce que oui, le fax existe encore ? Ah, c'est 23h, c'est le 30 août. On sent le flop quand même. On a l'habitude des flops de dernière secondaire. On en a eu des dizaines qui devaient signer à l'OM et qui au dernier moment n'ont pas signé. Mais bon, c'est le beau jeu pour terminer. En parlant de signature, il y a eu beaucoup de mouvements cet été à l'OM sur ce Mercato. Moi, je trouve que la plus grosse arrivée que vous ayez eue, c'est surtout votre coach avec De Zerbi. Mais parle-nous un petit peu de ce Mercato qui est toujours très mouvementé du côté de l'Olympique de Marseille parce qu'on sait que Pablo Langoria aime cette période-là. Pablo Langoria, je ne veux pas dire que c'est l'école de Komoli parce qu'on n'est pas sur le même type de personnage. Mais Pablo Langoria, sur le terrain, on l'appellerait un game changer. Lui, il veut changer régulièrement chaque année l'ensemble des joueurs de l'effectif. Pour une fois, cette saison, il n'a pas tort vu ce qui s'est passé la saison dernière et qui partit du 8e. Pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat dans un an. Il avait déjà prévenu l'ensemble des joueurs en leur disant ce qui arrive un an de leur fin de contrat s'ils n'ont pas prolongé ou s'ils n'ont pas été performants. Ils ne participeront plus à la prochaine saison. Donc, on démarre avec le coach qui est la star de l'Olympique de Marseille. On va le dire clairement. Robert Desherby, c'est tout simplement un miracle marseillais. On a l'habitude de ce type de miracle-là. Des fois, on a du mal à comprendre pourquoi il vient à Marseille vu la folie que ça peut être. Mais Desherby, c'est un coach à un gros tempérament qui a fait ses preuves en Italie, qui a fait ses preuves en Angleterre, qui est vraiment adulé par l'ensemble de ses pairs. Parce qu'il a une méthode un peu spécifique. C'est un mix. Si je devais te donner une idée entre Dubielsa dans le profil, je ne vais pas dire Guardiola parce que c'est vraiment le haut du panier Guardiola. Mais on est sur cette recherche-là d'avoir un mystique. Quand tu relâves un match, tu sais que c'est l'équipe de Desherby qui joue. Ça peut marcher à Marseille, ce genre de profil ? À Marseille, on a aimé beaucoup Bielsa et même sans Paoli. Donc, je te dirais oui, parce qu'il y a besoin de folie et qu'il a un peu ce côté un peu fou aussi, un peu explosif. Donc, il a du caractère. Quand Marcino arrive l'année dernière, on est tous persuadés que c'est un flop. Parce qu'on a dit un prof de philo sur un banc de Marseille, ça ne marche pas. Donc, nous, on a réellement besoin d'avoir un mec tendu. Parce qu'il faut supporter la pression des supporters qui, dès les matchs amicaux, peuvent te siffler si tu ne gagnes pas contre le Milan. Donc, c'est voilà. Il faut comprendre que vous savez de toute façon qu'il y a l'Olympique de Marseille. Et donc, ce mercato avec énormément de mouvements. Donc, ça a démarré assez fort avec la signature de Mason Greenwood qui est, entre guillemets, la star de l'Olympique de Marseille. Ou même de la Ligue 1. De la Ligue 1. Ah, tu peux mettre la Ligue 1, je pense. Ouais, même la Ligue 1. On va dire, on sait pourquoi il a signé à l'OM. L'OM a pris le risque. Malgré ses affaires de mœurs, l'OM a pris le risque en se disant c'est passé, c'est derrière lui. Il est marié avec la personne à qui il a eu ses problèmes de violences conjugales. Et finalement, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a même eu des politiques à Marseille qui se sont mêlées du transfert. Et finalement, ça a été au bout. Donc, c'est une immense surprise pour les supporters de l'OM qui ne connaissaient que de nom Greenwood. Mais sur le terrain, voilà, on voit la différence entre un joueur Ligue des champions, un talent exceptionnel et le reste des joueurs de Ligue 1. il y a un monde d'écart entre Greenwood, ce qu'il est capable de faire et probablement 95% des joueurs de Ligue 1. C'est sûr, quand tu passes de Montbagna à Greenwood, tu... Avec tout le respect que tu joues à Montbagna. Avec de Sarah à Greenwood aussi, de N.B. à Greenwood, c'est qu'il dit que ça frappe, tu ne sais pas de quel pied il frappe pied droit, pied gauche. Comment ça t'a accueilli toi en tant que supporter justement le fait qu'il ait des affaires extra-sportives ? Est-ce que ça a gêné un petit peu la communauté ou bon, ben voilà, le sportif se passe le sportif ? Franchement, ça a divisé même la communauté parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a beaucoup de femmes dans la communauté marseillaise et c'est vrai que avec ce qui s'est passé, avec les images qu'il y a pu avoir, avec les enregistrements, ça a fait ressortir un petit peu un peu l'attention des supportrices marseillais mais pas que des supporters aussi. Il y a vraiment un mix entre eux. On n'en veut pas du tout. Il y a eu un peu des hashtags Greenwood out mais la majorité des supporters de l'OM sont tellement attachés au terrain que je veux pas te dire tu peux leur ramener un tueur en série il serait content s'il marquait des buts mais on va dire que les supporters de l'OM ils sont attachés aux valeurs de combats, de terrains, de gagne que c'était un très jeune joueur. Il avait que 18 ou 19 ans lorsque c'est arrivé ces effets-là et depuis il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Il s'est marié avec la personne il y a un enfant aussi donc les supporters de l'OM on va dire qu'aujourd'hui ils sont tiraillés mais la vérité c'est que c'est le terrain qui parle toujours à la fin. Il y a eu d'autres mouvements du côté de Marseille ? Oui, il y en a eu énormément on a recruté Lionel Brassier de Brest donc défenseur centrale gauche on a changé les deux gardiens Paul Lopez est parti l'autre gardien s'est fait ligament de la cheville donc on a recruté Roulis l'international argentin on a recruté aussi un deuxième gardien de l'Ange qui est un ancien international d'espoir des Pays-Bas qu'on a pris à Gold Eagles on a recruté au milieu de terrain avec l'arrivée la deuxième grande star de ce mercato c'est Pierre-Émile Heuberg le milieu de terrain de Tottenham à la surprise générale un transfert qui a surpris tout le monde parce qu'on rappelle quand même que l'OM ne joue pas à l'équipe des champions donc c'est incroyable de signer un top talent en première ligue à ce poste-là aussi important à l'Olympique de Marseille donc deuxième grosse grosse recrue ensuite on a eu des jeunes Paris et des joueurs un gros potentiel comme Ismaël Coney qui nous vient de Watford international canadien Carboni prêté par l'Inter de Milan pour le rôle de meneur de jeu Jonathan Rowe un joueur un international d'espoir anglais qui nous vient de Norwich de la Championship et bien évidemment suite au départ d'Obamé Yang et d'Iwaï qui portera un petit peu le poids de l'attaque et récemment on a eu la signature de Neil Mopé pour venir remplacer Mumbanya qui s'est fait les ligues à mon croisé malheureusement 4 millions de Neil Mopé je pense que d'autres clubs de Ligue 1 on peut se pencher sur lui c'est bien qu'il aille à Marseille en tant que doublure je pense que c'est un joueur intéressant c'est pas non plus un grand craque ou quoi c'est pas le Neil Mopé d'il y a 4-5 ans mais je me dis que d'autres clubs enfin d'autres clubs je pense à nous typiquement qui cherchent un 9 pour 4 millions ça aurait pu être plus accessible mais bon en tout cas belle opération je pense que c'est une belle opération pour Marseille ouais belle opération c'est pour le salaire après c'est toujours le même problème l'envie du joueur aussi qui était la première ligue c'est vrai que Marseille ça reste toujours attractif c'est un challenge pour tous les joueurs de se frotter à ce stade et de se dire si ça marche je suis le roi donc c'est ça en fait Marseille si ça marche pas par contre t'es l'esclave du roi si ça marche pas c'est quoi les ambitions de l'OM cette saison c'est de titiller le PSG ou alors on va juste se dire une qualif en Ligue des Champions c'est bien l'ambition du coach c'est de titiller le PSG c'est d'aller chercher Paris franchement il est ambitieux et il a fait un recrutement on va dire qui lui convient dans sa globalité même s'il y a encore des postes qui sont pas totalement pourvus mais pour un changement en 80% d'effectifs c'est déjà très très bien donc l'ambition du club c'est la Ligue des Champions l'ambition du coach c'est le titre et l'ambition des supporters c'est un titre au moins bien évidemment un titre au moins c'est pas une Coupe de France aussi non ? oui exactement ça fait très longtemps que l'OM n'a pas gagné de titres tout court que ce soit Coupe de France ou que ce soit Championnat donc ça fait plus de 14 ans qu'on n'a plus rien soulevé donc on va dire qu'un titre tout court serait déjà bénéfique mais la Ligue des Champions c'est la top priorité Qu'est-ce que tu t'attends comme type de rencontre demain entre Toulouse et Marseille qui sont toujours des rencontres un petit peu particulières sachant que nous on vous a plus gagné en Championnat depuis 2007 un fameux 3-0 donc ça commence à faire une petite éternité Il y avait Elmander non ? Il y avait Elmander il y a un doublé d'Elmander un but d'Emana donc c'est vraiment je pense qu'il y a sur le plateau ils étaient encore en primaire donc au sens où est-ce que en 2007 même pas t'avais 3 ans C'est le nouveau Bordeaux Donc ça commence à être compliqué tu t'attends à quoi dans un stadium qui reste d'être complet alors tu t'amuses toujours à dire que vous venez jouer à domicile mais ce ne sera pas le cas demain mais tu t'attends à quoi demain ? Ça va mieux ces dernières années on va dire que vous avez récupéré votre stade pour le moment j'avais bien aimé la campagne de com que vous avez faite il y a un peu plus d'un an je trouvais ça très intéressant d'essayer de redorer un peu le blason du stade parce qu'il y a des fans qui sont en Toulouse qui sont fans du TFC mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens et moi j'en connais beaucoup du côté de Toulouse qui sont aussi supporters de l'OM parce que le Toulouse c'est le stade toulousain c'est ce que sur la vidéo qu'on a tourné hier il y a un mec qui a marqué moi je suis toulousain et Toulouse c'est le stade toulousain et le foot c'est l'OM Mais après c'est ce que je disais hier aussi c'est que Marseille c'est un grand club qu'on le veuille ou non c'est des institutions c'est comme quand tu reçois Paris quand tu reçois Marseille quand tu reçois Lens Saint-Etienne tous ces gros clubs tu sais qu'il y a des mecs qui les supportent et bon bah c'est le jeu aussi on n'a pas le même passif on n'a pas le même historique il faut savoir aussi c'est aussi à sa place entre guillemets même si bon même si on a une coupe de France c'est gratuit c'est plus de trophée que nous sur ces 15 années quand même voilà on se satisfait de ce qu'on peut exactement sur ce type de match là on n'est qu'à la troisième journée on va dire que les équipes sont encore en rodage on n'est pas prêtes on a encore des absents on en parlera je pense des absents mais on va dire que sur ce match là on s'attend à un match difficile on ne gagne jamais facilement à Toulouse c'est toujours des matchs accrochés et même quand on est dans le dur on arrive à ne pas perdre à Toulouse c'est vrai c'est vraiment la saison dernière avec ce but incroyable de Mumbagna mais moi je m'attends à un match très compliqué le coach l'a dit en conférence de presse aujourd'hui il sait que ce serait un match difficile face à une équipe costaud une équipe solide et qui voudra montrer à domicile qu'ils peuvent être capables de vaincre le sort donc on n'est pas prêts nous clairement ça va demander pas mal de temps pour pouvoir mettre en place la philosophie du coach mais je pense que ça va être un match ouvert avec des buts on a le groupe Vincent qui est tombé il y a quelques heures côté Toulouse il part de numéro 50 Guillaume alors Guillaume reste avec Alex Dominguez juste en la combe pour les gardiens en défense un peu de monde avec Nicolas Essay Mackenzie Cresswell Agda de la recrue Kamandi Soiseau Sidibé et Métalli qui est d'être convoqué en équipe de France 819 on en parle un peu plus tôt le milieu c'est un petit peu désert on a Jean-Ros Siroch Schmitt et Caceres et enfin l'attaque on a Bouclal Magri Boho Dodoum Babica et la recrue Joshua King Vous attendez à quoi messieurs sur le plateau avant qu'on reprenne avec Guillaume du match de demain Rémus tout à quoi ? J'ai toujours un problème avec ces matchs de l'Olympique de Marseille c'est qu'effectivement on ne les gagne jamais et j'ai l'impression que même si Guillaume nous disait que Marseille n'était pas prêt moi je pense qu'on n'est pas prêt en fait à battre ce genre d'équipe encore non plus donc on fera les pronoms plus tard mais je ne suis pas très confiant Tu as tout dit c'est exactement ce que ce que j'allais dire je pense qu'on n'est pas prêt c'est trop tôt dans la saison c'est des gros matchs où on s'embrasse un peu tout seul on se chauffe sauf que ça fait quand même 20 matchs qu'on ne les a pas gagnés donc je pense que ça va être difficile On aimerait les battre forcément mais c'est vrai que quand on voit la différence d'effectifs moi je ne suis même pas du tout confiant j'ai vraiment peur qu'on en prenne une belle Ah non mais c'est objectif un point sincèrement je pense que ce n'est pas sur un coup de chance tu marques le but et tu gagnes c'est sur un coup de chance le but est égalisé là franchement c'est trop tôt encore une fois c'est trop tôt et puis l'an dernier on a quand même beaucoup fonctionné par série on aurait gagné deux premiers matchs je te dis là c'était le moment pour les avoir mais là clairement on a vu les matchs qu'on a fait un point et ça nous permettrait d'être paradoxalement dans un bon début de saison Et puis c'est surtout que le contexte est totalement différent par rapport à la dernière rencontre contre l'Ouen avec le fameux 2-2 avec Mumbanya c'est que là on les avait pris ils sortaient d'un match contre Benfica avec des prolongations ils étaient morts complets ils avaient fait jouer l'équipe B ils avaient quand même réussi à arracher le nul là ça va être l'équipe type ils vont tous être remontés à bloc niveau compo les gars ça va sûrement jouer à 3 demain on est d'accord qu'on va sur cette continuité je pense que l'une des clés du jeu c'est de Mackenzie qui est un petit peu en difficulté face à Nice Mackenzie Greenwood ça fait peur ça fait peur enfin j'espère que il aura de nous pour les aider ben de nous ouais j'espère qu'il va se mettre au niveau mais alors justement est-ce qu'à gauche est-ce que Carles va pas privilégier Soiseau pour un peu plus de défense peut-être ça m'étonnerait pas on verra tout ça en tout cas nous la nouvelle recrue Joshua King donc on en parlera juste après et dans le groupe aussi Bilel pour finir est-ce que vous avez des absents ou pas demain ou le groupe est au complet non on a deux absents de marque le premier c'est Leonardo Ballerdi donc le capitaine de l'Olympique de Marseille souffre d'une lésion au coin des 7 donc il sera absent alors que le pauvre a été sélectionné avec la sélection d'Argentine et finalement il va pas pouvoir faire le déplacement pour les qualifications donc on a Ballerdi qui est blessé on a Esmaël Connet pareil qui est en reprise la pépite canadienne il sera pas à dispo mais on enregistre donc la signature de Mopé il fera partie du groupe pour affronter l'Olympique de Marseille donc on va dire qu'on a un groupe quasi complet si tu lèves le capitaine Ballerdi et Esmaël Connet qui pour le moment n'a pas encore fait ses débuts en Ligue 1 Les pronos messieurs on terminera par toi Bilel Fred en commence avec toi en cabine qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer demain dans ton prono d'ailleurs je vous rappelle que la Ligue MPP est toujours ouverte la Damienne Comoligue n'hésitez pas à nous rejoindre même si c'est la troisième journée vous partirez peut-être avec un peu de retard mais Fred qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas pronostiquer pour ce week-end vous m'entendez ? oui ah bah nickel moi je vois des buts de 2 comme l'année dernière ouais ok les buteurs ? les buteurs aller Magri et Cresswell sur corner Ox le coeur dit 1-1 la raison dit 2-0 pour Marseille buteur du coeur sur du coeur à Bouclal un partout but de Syro sur pénalty 3-1 pour Marseille et tu m'en manges le Syro pénalty ouais je te donne à Bouclal pénalty parce que Syro sera sorti si tu veux non non mais 3-1 pour Marseille et on ne marquera pas dans le jeu ok il reste à Toulouse à Bouclal pour le moment il reste alors on rappelle d'un 3h pour le moment il reste il nous reste 2h30 60 tonnes 60 tonnes c'est renseigné il n'y a pas eu de discussion sérieuse il devrait il devrait rester sauf offre de folie ouais voilà on rentre dans le monétaire donc les offres de folie il ne reste pas assez de temps pour les offres de folie bah tant mieux tant mieux après il y a l'Arabie Saoudite aussi qui peut arriver son mercato ferme plus tard jusqu'au 2 jusqu'au 2 septembre et ça va faire attention Arthur ton pronom on termine par Bilal et 2-2 et je vais dire Cresswell et Magri ok moi comme j'ai dit à Soamito M 2-1 Toulouse 1-1 ou 1-2 je ne sais pas mais c'est pour moi c'est ou 1-1 ou tu mouilles franchement mais non mais en gros mon coeur et mon supporter me dit 2-1 ou 1-1 mais la raison me dit 2-1 2-1 pour Toulouse c'est plutôt ton foie non qui parle non mon foie et oula ça c'est notre histoire Bilal ton pronom 3-1 pour l'Olympique de Marseille avec un doublé d'Eli Wailly un but de Jonathan Rowe et côté Toulousain moi j'aime beaucoup Bourreau j'aurais bien aimé le bras loin et donc je dis un beau 3-1 pour Marseille on verra ça en tout cas c'est rendez-vous demain au stadium tu ne seras pas au stadium demain ? non c'est un peu loin je suis au drôme mais pas au stadium mais on sera là pour commenter le match avec la minute et avec l'ensemble de l'équipe ça marche on te souhaite une très très belle soirée une belle fin enfin belle fin de saison non début de saison donc pas du tout une bonne saison tout simplement on se recontacte pour le match retour et en attendant bon match samedi allez merci à vous les gars bonne soirée et surtout un très bon match samedi on se dit à très bientôt ciao ciao Bilal à bientôt c'était Bilal de la Minuto et messieurs dames n'hésitez pas à aller les revoir ils ont un super d'ailleurs ils ont des super contenus sur les réseaux ils sont objectifs pour des Marseille je préfère très mesurés en vrai ils sont très très bons pour un Marseille aussi non vraiment ils sont vraiment très très bons j'insiste vraiment sur ça c'est parce que c'est des Marseille de Marseille c'est pour ça c'est possible en général allez nous on va passer au Mercato financièrement on a clairement boxé au dessus de notre catégorie je vais vous rendre plus riches que les PDG les plus importants de tous les Etats-Unis moins que je suis dans la finance 30% c'est impossible allez le Mercato le départ il est officiel c'est Nathan Skita qui rejoint Dunkerque en prêt voilà ah bon ? c'est un échec ou ? non pas un prêt c'est un transfert ah je crois que c'est un prêt ça devait être un prêt c'est un transfert je me souviens de prêt ça vous inspire quoi ? rien d'accord allez on enchaîne c'est pas de la peine pour lui non 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 c'est bien pour lui parce qu'il va jouer Dunkerque il va jouer là-bas il y a des clubs de ligue de plus sympa qu'en destination il va jouer non non mais il va jouer après tu crois ? il devrait être titulaire ce soir il n'aura pas il n'aura pas il n'aura vraiment pas laissé de traces dans l'histoire du TFC quoi qu'on en dise on en a beaucoup parlé mais en fait on n'a pas beaucoup vu il avait quelque chose on a espéré on a espéré il y a toujours eu ce truc qui a fait que c'est un joueur qui aurait eu besoin que l'équipe s'adapte à lui sauf qu'il n'ait pas le talent pour que l'équipe soit tournée autour de lui donc forcément il n'y a jamais pu se modeler à notre niveau il n'y en a combien de joueurs comme ça ? il n'est pas titulaire ce soir je suis en train de vérifier il est sur le banc par contre voilà Dunkerque un pire ennemi je ne fais pas Dunkerque c'est chaud on les embrasse nos amis du Nord bon l'arrivée du numéro 9 attaquant est lié il y a un autre départ Kében on l'a parlé la semaine dernière oui mais c'est officiel oui mais c'est officiel c'était officiel déjà la semaine dernière les gens qui sont pas au courant non après c'était pas officiel si c'est bon d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi ça a mis 10 jours à s'officialiser à ce que tout le monde avait déjà dit Kében est parti à Watford on l'a tous vu la semaine dernière du coup Kében qu'est-ce que vous retenez ? il fallait sur la feuille de match c'est bon on enchaîne parce qu'il nous reste peu beaucoup de temps on a perdu 5 minutes c'est d'accord Joshua King est arrivé libre 32 ans il est d'après le TF c'est bien dit déjà voilà c'est mignon je trouve c'est une soixantaine de sélections avec la Norvège c'est plus d'une cinquantaine de buts en première ligue c'était formé c'est à jouer Manchester ça joue à Bardemus ça joue au Fener ça arrive il a surtout 32 ans il est la cinquième recrue estivale du TF messieurs est-ce qu'on est content de sa venue est-ce qu'il est vraiment là pour concurrencer Magri est-ce qu'il vient là pour jouer Elie je vous attends ça a beaucoup beaucoup débattu en off on a même à essayer de stopper tout ça je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour de 19 minutes donc je vous écoute Oxens je te laisse commencer tiens sûr j'ai envie de laisser la faveur à Fred parce que je sais que ça va être croustillante d'entrée ça le démarche ça le démarche attends ce que Rémi est chaud aussi je le vois on va laisser Fred allez Fredo fais-toi péteux Oxens non Joshua King c'est un grand nom pour moi parce que ah non N-O-N pas N-O-M ah oui ah oui parce que moi c'était pareil parce que là j'ai cru que tu retournais ta veste j'allais vraiment t'insulter Fred c'est un big no ok c'est un no 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 pourquoi no parce que pour moi c'est un joueur qui arrive sur le très très tard pour pour remplacer Dalinga on va dire concurrence c'est Magri ou de remplacer Dalinga concurrence c'est Magri et éventuellement remplacer Dalinga mais vu qu'il reste un an je pense qu'il ne va pas concurrencer grand chose et vu son pédigré il n'a pas un CV hyper 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 fun on va dire non Camille il n'a pas un CV hyper hyper fun il faut arrêter à l'échelle de Toulouse c'est pas mal ah ouais vous trouvez qu'il a un CV hyper hyper fun franchement ça va Manchester Bornemus Fener non mais vous pensez que ses stats sont super c'est tu parles de CV son CV il est bon Kumbayo son CV il est plus pourri il est son CV il est plus pourri moi son CV il n'est pas assez fidèlementaire qui fait le tour d'un peu des bons clubs anglais qui débarquent chez nous son CV il n'est pas dégueulasse sur le papier on parle de CV on répondra à Fred individuellement je pense on se refaire sur Fred non ensuite moi c'est pas le genre de joueur que j'aurais attendu j'aurais espéré un joueur déjà qui reste plus qu'un an qui soit beaucoup plus jeune et avec une beaucoup plus grosse marge de progression attendez parce que ça saute partout ça tient pour moi ça tient non ça marche je vais rien toucher parce que j'ai pas envie de m'électrocuter ouais fais gaffe ouais moi j'aurais espéré oui un joueur qui dans un premier temps concurrence ma vie et dans un second temps devienne un autre dalinga donc toi tu voulais un jeune qui ait le potentiel pour devenir tituleur du club donc pas forcément un jeune de 20 ans non mais un 23 24 voilà que sais-je et avec vraiment des stats de buteur là King n'a pas des stats de buteur pour toi non déjà il a en équipe nationale c'est quoi c'est 60 matchs 20 buts pour un avant-centre c'est juste acceptable et en club je crois qu'il a plafonné Maxi à combien dans sa plus belle année ou dans ses deux plus belles années 16 voilà c'est bien en première ligue avec Bournemouth voilà ok tu trouves ça pas ouf sur une carrière donc on va dire qu'il a coincé à 18 ans il en a 32 donc sur une carrière de 15 ans non je trouve que c'est pas le c'est pas top top quoi et ensuite on n'est pas du tout sûr de son état de forme aussi également même si je pense qu'il a dû passer donc la vie médicale il sort de deux saisons où il était carrément pas titulaire ou alors relégué donc à un poste qui n'est pas le sien puisque je crois qu'il était lié alors qu'au départ c'est un avant-centre donc un joueur de plus dont on ne sait pas grand chose en fait au final Rémi il y a deux sujets en fait il y a l'arrivée de King et je te trouve hyper dur avec ce joueur là c'est sur le papier en termes de CV le meilleur joueur recruté de la Redbird sur le papier sur le CV c'est indiscutable Cédibé ? Ah ouais alors après je pensais moi je pensais aux stats après il y a le sujet King et le sujet du Mercato dans son ensemble et pour moi c'est totalement on ne peut pas mettre ça en corrélation King serait arrivé je pense quoi qu'il arrive en fait je ne mets pas je ne mets pas en fait en parallèle le fait qu'on ait recruté King et qu'on ait peut-être potentiellement pas recruté un numéro 9 comme nous on l'entendait d'accord moi l'arrivée de Joshua King je me dis que c'est une opportunité du président on va appeler un chat un chat et après derrière je ne vais pas aller le critiquer il va peut-être marquer 15 buts dans la saison c'est peut-être lui qui va après s'imposer j'irai le critiquer peut-être au milieu de saison ou en fin de saison mais dans l'absolu je ne vois pas pourquoi lui j'aurais moins confiance en lui qu'un joueur qui arrive qu'on ne connait pas qui peut-être arriver d'un championnat de seconde zone là on ne peut pas dire qu'il arrive de championnat de seconde zone il a quand même une expérience internationale il va apporter quelque chose au groupe et le discours que j'ai eu avec Sidibé il y a 3 semaines dans l'émission qui malheureusement a été coupée et je ne sais plus si cette partie-là on l'a entendu ou pas mais ce discours-là je vais me dire que ce joueur-là va apporter quelque chose au TFC c'est indéniable après le débat du je n'ai pas eu le 9 que je voulais il sera à faire un petit peu plus tard parce que là par contre je te rejoins je suis très en colère oui c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que il faut selon moi prendre en compte en fait l'économie de cet été et en fait la faillite des droits TV et l'état un peu de précarité de certains clubs français et nous on sait que Redbird ils sont là pour faire de l'argent donc on avait des moyens limités donc je ne sais pas si c'était un choix par défaut et qu'on aurait souhaité acheter un autre attaquant peut-être un peu plus comme tu disais Fred sur les critères habituels de Redbird jeune, à potentiel et où on cherche à faire une plus-value ou si on l'aurait pris dans tous les cas parce que ça peut être toujours intéressant de signer quelqu'un gratos certes le salaire je ne sais pas mais qu'un an donc la prise de risque elle est quand même très limitée ça ne peut être que du bonus donc en soi moi je suis très pragmatique j'avais très peur de l'état financier cet été je regarde d'autres clubs je suis très inquiet pour eux je suis moins inquiet pour nous quand même et donc pour quelqu'un qui vient concourcer ma grille de base moi je le comprends comme ça potentiellement être titulaire s'il fait mieux que concourcer je trouve c'est assez rentable et la déception c'est encore autre chose c'est même plus du football mais oui la déception on ne peut en parler mais ça c'est chaque supporter on va en parler après au sens son avis rapidement oui pour si on prend la globalité du mercato il faut quand même rappeler que cet été on a quand même eu beaucoup de pistes qui ont été abandonnées parce qu'il y a eu la concurrence le numéro 9 titulaire normalement ça devait être Max Dean qui a été recruté par la Gantois entre temps donc on en parlait en off tout à l'heure je pense que King c'est typiquement le joueur qui s'il n'est pas au Fener il signe pas à Toulouse parce que voilà on connait les contacts de Komoli avec la Turquie maintenant je me dis comme tu l'as dit c'est une prise de risque minimale un an ça se passe pas bien bon ben merci au revoir et si ça se passe bien écoute tu prolonge on va voir ce que ça donne donc c'est une prise de risque minimale je suis quand même content d'avoir quelqu'un pour concurrence et ma grille même si pour moi il manque encore quelqu'un d'autre il manque qui ? un vrai neuf ne me dis pas à l'intérieur le droit parce que tu te dégages de cette émission on les a déjà viré non non pas de l'intérieur on les embrasse d'ailleurs là on a recruté quelqu'un pour concurrence et ma grille pour moi il me manque le successeur de la Liga d'accord intéressant peut-être que ce que tu voulais dire aussi Fred tout à l'heure ou pas donc là ça veut dire qu'il faudrait un troisième joueur dans un an une joie sur la King tu te laisses un an avant de recouter un en fait tu t'aperçois qu'il en faut un autre mais non mais t'as pris en sachant qu'il en fallait un autre c'est le derrière que ça grille il n'ait pas peur ça va exploser mais pas les doigts sur la prise après c'est le discours de communication qui te fait dire que c'est le remplaçant effectivement de Dalinga entre guillemets mais non pour moi non non mais non c'est pas le remplaçant de Dalinga c'est le mec qui est venu concurrencer ma grille c'est le discours de communication qui te fait dire ça mais dans les faits dans les faits il manque le remplaçant de Dalinga mais après un numéro 9 c'est dur à trouver le marché du 9 il est très dur surtout les moyens du TF après t'avais 4 mois pour te préparer 4 mois mais les gars il y a eu plein de choses qui se sont basées la concurrence moi je pense tu as parlé de concurrence tout à l'heure je pense que la data aussi a peut-être son plafond de l'air c'est à dire que les autres ils commencent aussi à s'équiper les mecs il n'y a pas que le TF qui est à la pointe de la technologie les mecs il est data tout le monde son équipe donc on voit à peu près les mêmes joueurs qui ressortent la Ligue 1 ça ne fait pas bander il faut se le dire Toulouse ça ne fait pas bander non plus on n'est personne sur le paysage européen donc c'est très compliqué et tu as une base salariale si on en croit les chiffres qui sortent qui est quand même très minimaliste par rapport à avant parce qu'on veut une politique salariale et ça pour le coup je trouve ça bien même si ça nous pénalise sur certains trucs de ne pas surpayer des joueurs et ça tant mieux par rapport à certains clubs de Ligue 1 Coucou Ben et Montpellier au moins nous on est réglo dans nos baskets et on terminera la DNCG tranquillement mais tu ajoutes à tout ça aussi tout le contexte des droits TV du football français aussi je pense que Fred tu vas me le dire mais aussi des dividendes qu'il faut verser au ricain des machins des trucs des agents des pourcentages il y a plein 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 de choses aussi je pense qui sont compliquées donc après tout ça vu le mercato qu'on fait vu le dégraissage qu'on a fait ce qu'on a dégraissé c'est de ouf d'ailleurs je vous remont j'aimerais l'effectif après Jouer sur la King qui arrive trois jours à la fin du mercato parce qu'il nous manque un numéro 9 qui signe un an tu te relaisses encore un an pour peut-être vraiment aller chercher un 9 et peut-être mettre 5, 6, 7, 8 millions je sais pas ce qui était annoncé par le président c'est 7 millions si j'ai pas de bêtises donc tu te relaisses un an avec un mec qui a un CV pas dégueulasse et qui est en Ligue 1 pour tout vous ce sera le taf comme on disait Sidibé pour arrêter Cafaro ça fera l'affaire Showswaking pour mettre un but face au CMS la GOSR pardon ça je pense que ça fera l'affaire aussi c'est un risque à mesurer non ? oui vas-y pardon moi pour moi ça on en a parlé tout à l'heure moi ça dénote quand même donc ça fait 4 ans qu'ils sont là moi j'aurais aimé cette année un petit peu plus d'ambition sportive tu vois c'est quoi l'ambition sportive ? mais qu'est-ce que tu vends aux joueurs qui arrivent ? t'as plus rien tu repars sur 2-0 tu repars sur une saison 2-0 l'année dernière t'avais la coupe d'euro cette année tu leur vends quoi aux joueurs qui arrivent ? donc ça veut dire que si t'as pas la coupe d'europe on va tirer jamais oui mais Brest n'attire personne avec l'année des champions oui moi ce que je veux dire c'est qu'il y a d'autres moyens c'est qu'au bout d'un moment je pense que sincèrement il va falloir un petit peu augmenter les grilles salariales sinon on va rester juste non tu peux pas tu peux pas si tu peux non mais regarde tous les autres clubs qui augmentent leurs grilles salariales ils sont au bord du gouffre parce que tes budgets ils sont basés sur les droits TV Fred je demande pas qu'ils doublent mais au bout d'un moment et on l'a vu si certaines rumeurs ne sont pas venues même si toutes les rumeurs ne sont pas venues je veux dire c'est uniquement parce que tu ne payes pas donc au bout d'un moment moi les mercenaires j'en ai vu assez au TF donc au bout d'un moment si le discours est donc c'est ce qu'il est même si on sait qu'il est peut-être comme me dit comme me dit Rémi tu es un bisounours mais je me fie donc ce que dit mais c'est gentil un bisounours je me dis je me dis à ce que je me fie à ce que dit comme on lit donc comme on lit on va jouer l'Europe régulièrement mais tu ne peux pas jouer l'Europe avec de tels mercatos mais t'en sais rien on est à la J2 regarde les autres mercatos Fred tu ne peux pas chaque année jouer l'Europe avec de tels mercatos qui te dit qu'à la fin de l'année on ne finit pas meilleur que cette année Abouklakbo King ou Magri en attaque donne moi un autre club de Ligue 1 qui a hormis Paris Marseille qui a un aussi sur le papier un aussi bon trio d'attaquants Schlesbourg qui ? Schlesbourg Schlesbourg Strasbourg Strasbourg par exemple ils ont qui devant Strasbourg ? Rennes Rennes aussi mais Rennes c'est comment tu peux comparer vous allez me dire il faut être 7ème pour être européen Fred tu as l'effectif pour être 7ème tu en es sûr ? non j'en suis pas sûr je ne suis pas devin tu as l'effectif sur le papier pour finir 7ème et l'année dernière à 5 journées de la fin alors qu'en décembre on est relégable on a encore l'ambition de jouer l'Europe en décembre on a un point de la relégation d'être dans la zone de relégation au mois d'avril on parle de coupe d'Europe parce qu'on a 4 points de l'Europe et vous allez me dire que là avec l'effectif qu'on a on ne peut pas espérer d'être 7ème les gars non notre effectif il n'est pas moins bon regardez ce qui se passe à côté les gars oui mais comparé au reste du championnat si tu vires le top 5 les gros clubs voilà si tu ah oui c'est sûr après si c'était les meilleures équipes qui gagnent à chaque fois ça serait aussi c'est pas que ça le foot je ne dis pas que ce n'est pas possible mais chaque année comme ça non ça ne sera pas moi je trouve il faut dans une bascule oui moi je trouve qu'il y a un manque de comment dire quand je dis l'ambition sportive ce n'est pas juste sur un an c'est sur 2-3 ans donc on ne garde aucun jeune on ne fait pas d'effort ça c'est autre chose ça va être débat ça fait partie ça fait partie les gens qui quittent le club au mercato ça fait partie du mercato Camille le mercato ce n'est pas juste les entrées c'est aussi les sorties ah mais moi je suis d'accord mais un gamin quand tu lui dis de rester jouer que des mecs arrivent ils lui proposent un salaire x3 x4 x3 x4 c'est parce que la France n'est pas enlevez-vous de la tête peut-être que la France est un top championnat la France n'est pas un championnat mineur et ces mecs là ils se barrent point barre peut-être que ce gamin tu ferais l'effort de lui dire écoute reste chez nous mais ils s'en battent les couilles ils ont des agents qui veulent de la thune Fred les agents ils veulent juste de la thune ils s'en tapent de gagner 80 000 euros d'être titulaires s'ils peuvent gagner 300 000 euros ils jouent 3 matchs regarde si on est condamné à être comme ça chaque année je ne vois pas l'intérêt de se poser toutes ces questions mais ton mercato tu ne le trouves pas bon je le trouve au moyen il n'est pas mauvais il n'est pas exceptionnel on a comblé des postes là où ça manquait derrière mais il y a quand même un manque d'un vrai numéro 9 je pense qu'au milieu aussi il aurait fallu au moins un joueur d'ailleurs on le voit là donc avec un groupe à 4 milieux pour jouer Marseille tu te dis waouh il y a quand même un souci quelque part le groupe il se restreint mais d'année en année alors tu as beau me dire que c'est des choix sportifs ou je ne sais pas quoi moi je vois le groupe et toutes tes possibilités en fait se réduisent moi je ne vois pas une avancée comme nous l'a annoncé M. Komoli on va casser des plafonds de verre on va tout casser il n'a jamais dit ça il a dit on va surperformer il a dit qu'on voulait surperformer on va parler des réactions des réactions d'abord je change mes oreilles un petit peu mal actuellement puis je vous lis les commentaires on a Tim qui nous dit ah oui parce qu'on parlait de King à la base c'est vrai parce qu'à la base la question c'est sur King mais oui c'est ça alors c'est un risque mesuré au pire si ça ne fonctionne pas ça dégage en fin de saison et on garde des billes pour une bonne opportunité au mercato d'hiver si nécessaire pour Clément franchement à notre niveau c'est plutôt pas mal comme CV et comme expérience c'est Toulosa nous dit j'attends de voir on ne sait pas où en est le mec physiquement abondement où c'était pas mal mais il jouait pas seul en pointe en termes de 9 je m'attendais à bien mieux surtout que le président avait 17 millions sur un 9 finalement on a l'impression que c'est totalement un pari j'essaie de vous trouver un autre avis c'était Squeak09 qui me disait je pense que je pense que c'était la panique et qu'au vu des difficultés financières avec la ligue 1 et du timing par rapport à la fin du mercato ils ont dû se dire on se prend quelqu'un qui dépanne pour cette saison avant de recruter un gros buteur la saison prochaine j'avais vu passer je vois plus la vie il y en a un qui disait qu'il y en avait quand même un an pour le préparer c'est pas comme si on le savait pas je suis assez d'accord si je peux me permettre on a un an pour le préparer sauf que dans cette période là et ça Vrémy je sais que tu vas pas être d'accord mais moi qu'on le veuille ou non les droits TV tu divises par 3 t'as des pertes tous les clubs français se plient à le trou du cul à de la brune et j'ai bien dit le mot et je le répéterai encore s'il le faut il est en train de nous défoncer le football français et qu'on le veuille ou non ça a un gros impact sur tous les gars et ça vous me l'enlèverez pas de la tête jusqu'à présent on était plutôt en avance on est arrivé à anticiper les recrutements on avait des listes moi mon hypothèse c'est quand même la liste on a dû un peu la changer au vu de la précarité vénancière en fait je pense que la liste ça fait 6 mois, 1 an on sait que Dalinga il risque de partir il a le bon de sortie on a prospect des gens mais on a dû changer juste très rapidement Scweak09 qui dit quelque chose d'intéressant par rapport au groupe il dit que ça en fait on a tout simplement on avait un groupe Ligue 1 et que l'an dernier on avait un groupe plus gros parce qu'on jouait l'Europa Ligue 1 alors ça je suis d'accord au sens parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de monde on a 19 joueurs hormis les jeunes oui voilà c'est ce que je veux dire c'est que si on prend les chiffres du Mercato on est à 18 départs donc en comptant les jeunes qui n'étaient pas forcément pros je pense à Bonota Traoré par exemple pour 5 arrivés on est quand même à moins de 13 moins de 13 mais ça suffit oui mais combien de guignols qui n'ont pas joué l'année dernière alors justement je voulais y venir je voulais y venir l'an ce sont 30 joueurs ils sont en panique là parce qu'ils dégraissent je voulais y venir c'est que l'année dernière l'année dernière je trouve qu'on avait un défaut qualitatif c'est à dire qu'on avait les joueurs enfin on avait le nombre de joueurs on avait des Sissoko des Gelaberts etc mais malheureusement pour moi ils n'étaient pas au niveau donc je suis très content qu'on n'ait pu s'en débarrasser non mais c'est vrai je suis désolé là cette année le problème c'est qu'on a un défaut quantitatif parce qu'on n'a personne et là j'aurais bien aimé avoir des gens ne serait-ce qu'avoir pour le nombre là King c'est plus quelqu'un pour faire le nombre on l'a dit c'est un pari mesuré mais pour moi il manque encore un peu de monde et comme le disait Fred et là pour ça je trouve que tu as raison avoir un groupe avec 4 milieux à l'OM mais t'as 2 postes je le souhaite pas mais Sikbo se fait les croiser on est dans la merde quand même mais t'as 2 postes au milieu de terrain t'en as 4 pour demain ça suffit vous voulez quoi de plus ? on a un match par semaine on est le Toulouse qui termine 11ème de Ligue 1 avec le 17ème budget de Ligue 1 vous attendez à quoi les gars ? Camille je te rejoins sur la quantité il n'y a pas de problème surtout qu'en plus moi je suis le premier à me dire mais il y a la qualité aussi non quand t'as un Genreau en première rotation quasiment t'as pas la qualité moi je suis pas d'accord moi si Genreau je suis pas d'accord si ben si pour Toulouse ça suffit je trouve qu'on a le meilleur balle l'an dernier ouais si je trouve qu'on a le meilleur balle l'an dernier par contre je trouve qu'on a perdu sur le banc parce qu'en dernier il y avait des matchs je faisais la réflexion en disant on a quand même banc qui est pas dégueulasse pour une équipe de ce niveau là voilà et on a 40 secondes pour terminer let's go mais vous verrez les gars cette Ligue 1 elle est faible elle est faible ça je suis d'accord je vais voir le classement t'enlèves Paris Lille, Monaco, Marseille et allez Rennes le reste je suis désolé même Lens je sais pas ce que ça va donner Le Havre vous me dites pas que ça vous fait plus bander Auxerre Nice c'est pas Jojo même sur le papier ils ont du tout sympa Reims, Montpellier, Sainte, Angers Brest, Lyon avec leur catastrophe la 7ème place me dites pas qu'on peut pas la jouer pas la 7ème après ça suffira pour se maintenir je pense qu'il n'y a pas de problème après il y a d'autres problèmes de fond on n'aura pas le temps d'évoquer mais moi pour moi le mercato en fait le changement de philosophie du mercato j'aimerais bien qu'on en parle à un moment donné parce que tous les départs qu'il y a eu au club au niveau de l'organigramme ne sont pas en fait c'est pas anodin et le changement de politique n'est pas anodin non plus terminé rendez-vous vendredi prochain on devait pas faire des missions pour les trades internationales je pense qu'on va faire un spécial on va avoir un petit spécial merci tout le monde on vous libère l'antenne désolé pour le bug on a encore plein de choses à dire je pense qu'on va encore s'embrouiller en off n'hésitez pas de nous rejoindre Radio Xtania si vous voulez vous embrouiller avec nous mais ça sera toujours avec la bonne humeur et le sourire le Space Media Toulosa c'est maintenant il n'y a pas de Space ils ont un bug eux aussi ils s'annulaient c'est rendez-vous lundi pour le prochain Space Media Toulosa et bien on va lancer un Space on s'en fout on va continuer de se prendre la tête allez on se voit tous demain au stadium bon match à tous et faites attention à vous si vous voulez être en si vous mettez du matos ultra rendez-vous dans les lieux où il faut être et pas autour du stadium ciao 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 ciao